Allo bonjour coucou c'est moi dit t'as entendu il paraît que napoléon a inventé photoshop Attends c'est pas tout à fait ça je t'explique Napoléon un génie de la communication un podcast en quatre épisodes proposé par la ville d'Antibes Jean Lépin épisode 3 la machine infernale Dans cet épisode nous allons passer de l'autre côté du miroir pour mieux comprendre ce que l'on peut nommer la machine infernale Mise en place par les anglais pour contrer psychologiquement et avec ses propres armes la toute puissance de Napoléon En s'appuyant sur une cohorte de caricaturistes chargés de contrer la propagande française Mais comment ai-je pu oublier de vous parler lors des deux premiers épisodes du tableau de Jean-Antoine Gros ? Vous vous souvenez le peintre du Pont d'Arcole ? Ce bijou se nomme les pestiférés de Jaffa Si l'on parle vraiment de fake news, de désinformation, les pestiférés restent le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre en matière de propagande Puisque totalement erronés C'est presque aussi fort que le sacre de Napoléon dans lequel, avec l'aide du peintre, on inventa carrément photoshop C'est pestiféré, commandé par l'empereur à la mi-juin 1804 en vue de son prochain couronnement Est un rappel de l'un des moments les plus terribles de la campagne d'Egypte de 1798 Pour mieux en comprendre la signification, laissons courir notre imagination Nous sommes le 1er décembre 1804, dans la salle des maréchaux au palais des Tuileries, presque déserte Les ouvriers viennent de mettre en place le dernier chef-d'oeuvre de David Et le maréchal Soult, seul, le contemple, silencieux et perplexe Des pas dans son dos qui se rapprochent Monsieur le maréchal Cher maître Alors, monsieur le maréchal d'Empire, un avis sur ma création ? Comment dire, cette posture de Bonaparte, pardon, de l'empereur Touchant d'une main dégantée l'un de nos malheureux soldats atteints par la peste Quelle dramaturgie ! Vous n'appréciez pas ? Ouh là là, si, si, bien sûr, c'est magnifique Christique, presque Surtout quand on se rappelle de la réalité Oh mais, vous y étiez, cher ami ? Justement, oui, j'y étais Et je me souviens qu'avec l'année Murat qui nous accompagnait ce jour-là dans le Lazaret Nous avions eu du mal à suivre notre général qui traversa cette vision d'épouvante à toute vitesse En tous les cas, sans jamais s'arrêter devant nos pauvres soldats D'où ma surprise Allons donc, Soult ! Non, non, mais je vous comprends Ça me rappelle un peu cette tradition de la vieille monarchie, vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Bien sûr que vous vous souvenez Le roi te touche, Dieu te guérit Vous nous avez refait le toucher des écrouelles par Bonaparte Quel talent ! Quand on pense que notre empereur envisage à de les faire empoisonner pour le bien de notre progression Quel grand écart ! Mais monsieur le maréchal, c'est une commande de l'empereur Et on ne refuse rien à sa majesté impériale Revenons, après cet intermède, à la caricature Il nous faut d'abord contextualiser la mise en place de ce que j'ai nommé la machine infernale Nous avons vu dans l'épisode précédent que l'on ne savait trop comment traiter ce jeune conquérant On l'aime, on l'aime pas En Angleterre, on s'est amusé de ce jeune général Qui colle des fessées à la chaîne aux vieilles perruques poudrées et couronnées du continent Les caricaturistes le représentent d'abord le plus souvent Comme un petit bonhomme en uniforme Se partageant le monde avec Fox, le premier ministre La terre pour lui, la mer pour les Anglais Rien de vraiment méchant On serait presque prêt à s'acoquiner avec lui Tout en envoyant par voix de presse quelques pics sous forme de dessin Pour ne pas en faire un héros quand même Il n'empêche que c'est une star Chez nous, chez les autres peuples Qui voient en lui non seulement un porteur de liberté Mais pour certains, la fin du servage Et cela même chez les Anglais Oui oui, chez les Anglais Ça c'est pour le côté pile Passons au côté face Tout change en 1803 Et en Angleterre justement Les conservateurs vont gagner les élections On ne voit pas tout de suite ce que ça va changer Mais c'est la vieille monarchie qui revient Et qui n'aime pas du tout Mais alors, pas du tout Ce Corse qui sent très fort la République Il faut la battre Il faut donc créer un incident diplomatique Pour mettre le feu aux poudres Alors on va casser le fameux traité d'Amiens Déjà évoqué Signé deux ans plus tôt Et ça marche Bonaparte explose devant Fox et les représentants britanniques Qui s'enfuiront à toutes jambes Sachez monsieur Que je préférerais vous voir sur les hauteurs de Montmartre Que sur l'île de Malte Si vous voulez la guerre Dites-le Malheur à qui ne respecte pas les traités Bon Pour ce qui est de se battre avec ce furieux L'Angleterre manque d'hommes Mais Pas d'argent Alors on va payer grassement les puissances alliées Afin qu'elles puissent s'armer Et corriger ce jeune coq Qui se prend pour un aigle Sur mer les Anglais se savent les plus forts Mais cela reste bien insuffisant Pourquoi pas Donc L'arme psychologique En Angleterre La liberté de la presse est un fait accompli Grâce à ces fameux caricaturistes Vedettes en leur pays Et très bien payés par les journaux Les Anglais disposent d'un outil déjà très affûté Qui leur permet de jouer sur la versatilité de l'opinion publique Pete Le nouveau Premier Ministre Va avoir l'idée de faire appel à eux plus officiellement Les Jill Ray, Croikshaw, Rawlinson Il faut ridiculiser ce nabo en Angleterre Mais aussi en France Et partout où ce petit ambitieux étend ses conquêtes Alors on va lui trouver un surnom Bonnet Pour Bonaparte On va en faire un excité qui saute partout Et on va définitivement choisir de le dessiner Tout petit Ce sera donc Little Bonnet Ce qui est drôle C'est que Napoléon n'était pas si petit 1m68 C'était pas mal pour l'époque Mais c'est resté dans l'inconscient collectif Même en France Même aujourd'hui Comme si ça ne suffisait pas Et avec le même succès Les Anglais vont détourner les voyages de Gulliver De Swift Pour y transposer l'image du petit général malfaisant Face au brave Georges III d'Angleterre Un carton médiatique Tout cela à un coût assumé par le gouvernement Plus de 6 millions de livres en une dizaine d'années Seront dépensés Pour soutenir ces artistes redoutables Et diffuser leurs brûlots Bon pour info Cela représente aujourd'hui Environ 100 millions d'euros Notre grand conquérant Qui n'a pas l'habitude d'un tel traitement Est furieux Puisque tout finit par lui parvenir Il en rage contre cet ennemi Qu'il ne peut contrôler C'est l'arroseur arrosé Et on rit de plus belle Même au sein de son armée Ce qui est insupportable Le pire C'est que ça donne des idées aux dessinateurs français Qui vont s'y mettre On s'en doute pas longtemps Dès 1804 96 journaux sont fermés par Napoléon Il en restera 4 Et les dessinateurs filent en courant Ou plutôt en agent De l'autre côté de la Manche A partir de là Les dessins vont fuser de partout Et Napoléon ne s'en sortira jamais Car il ne dispose pas dans sa presse De tels artistes Pour répondre à ce type d'attaque Les années défilent Napoléon de son côté Multiplie les batailles Et les peintres Les tableaux gigantesques D'Austerlitz Aïénard D'Ello A Frié de Land Des fresques historiques A jamais gravé dans l'histoire Les peintres figent la gloire sur la toile L'empereur lui Écrit les bulletins de la grande armée Et le tout file à Paris Pour l'opinion publique Partout dans des paysages déchaînés On le voit sous les pinceaux De David ou de Gros Avec cette redingote grise Et ce petit bicorne de castor Qu'il a soigneusement choisi Pour se donner une allure A jamais identifiable Même aujourd'hui Vous trouvez que j'exagère ? Tenez Faites le test Prenons une feuille Un crayon Dessinons vainement Une silhouette de dos Sans le moindre détail Juste un trait Puis Un second au-dessus En forme de croissant de lune Couché pour faire un chapeau C'est bon ? Maintenant Montrez le dessin à n'importe qui Et posez la question Qui est-ce ? Napoléon Du nord au sud Et de l'est à l'ouest Ça c'est de la com' La meilleure Un vrai logotype Mais voilà Il a beau faire Et refaire la réalité Des choses telles qu'il la veut Il y a toujours Ces maudits dessinateurs C'est finalement une guerre Qu'il ne peut pas gagner Les tableaux C'est bien C'est beau Mais le rire Et cela se ressent De plus en plus Sur l'opinion du peuple Qui commence même A douter Les expressions moqueuses Fusent Jusque dans les faubourgs Telles Celles-ci Être menteur Comme un bulletin De la grande armée L'étoile du grand chef Et à partir de 1808 La campagne d'Espagne Sonne l'arrivée Des victoires compliquées Puis des inéluctables défaites Plus grave La France se lasse L'Empire se désagrège Et les caricaturistes Vont bon train Survient alors Une anecdote Qui ne va rien arranger A l'image du souverain Jamais repu Depuis 1809 L'entente entre le pape Picet et Napoléon Se dégrade En raison notamment De cette fichue décision politique De blocus continental Qui va entraîner L'Empire au désastre Napoléon annexe Les états pontificaux Le pape refuse De reconnaître Les évêques ordonnés En France C'est l'escalade En juin 1812 Avant son départ Pour la Russie L'Empereur fait venir Le pape Picet À Fontainebleau Pour essayer De régler Une histoire D'institution Canonique Des évêques Un peu compliquée On passe sur le contenu Les conversations S'éternisent Tournent mal Le pape est têtu Face à l'Empereur Qui se monte tour à tour Enjôleur Bluffeur Théâtral Menaçant Le dialogue Est resté célèbre Rapporté par un témoin Le marquis de Colincourt Nous sommes dans le grand salon Pour un face-à-face Homérique Très Saint-Père Je vous vois faire une mine Comme si vous étiez mon prisonnier Mais vous êtes dans cette superbe demeure Libre de vos mouvements Que je sache Comédiante Comédiante Iroh Ah signore Chiaramonti Je vous en ferai donner Moi des comédies Je vous possède tous Princes de pirette Roi, empereur, évêque, pape Tragediente Les caricaturistes sont vent debout Anglais, français et même allemand Napoléon apparaît maintenant Comme le fils du diable Sur notre exemple Je vous rappelle que Vous pouvez consulter les tableaux Et dessins dont il est question ici Sur le site des podcasts De la ville d'Antibes On y voit un Lucifer caricaturé Entouré de flammes Tenant dans ses bras Un nouveau-né Enmailleté Facilement identifiable On le reconnaît d'autant mieux Que son auteur L'inégalable Jill Ray Adopte une technique mixte Dirais-je En ne caricaturant pas Napoléon Mais en reproduisant son visage Tel qu'on le connaît Dans les peintures classiques Cela sous-entend Que l'on ne force pas le train Et on rend compte C'est tout C'est finement pensé Et ô combien efficace Ces brûlots Ne prendront fin Qu'avec la chute de l'Empire Reste Que Napoléon N'a pas totalement quitté La scène de son théâtre Il lui reste un acte à jouer Que nous découvrirons Dans le dernier épisode Napoléon Un génie de la communication Une production de la ville d'Antibes-Jean-les-Pins Racontée par Marc Goujon Et Jean-François Diaz Réalisée par Jean-François Diaz Écrit par Marc Goujon Brutage BBC Sound Effect Adobe Stock Musique libre de droit Réalisée par Jean-François Diaz Réalisée par Jean-François Diaz Réalisée par Jean-François Diaz Réalisée par Jean-François Diaz Réalisée par Jean-François Diaz